Musique de générique Cruiser Kings 2 est un jeu créé par le studio Paradox, comme vous pouvez le voir ici. Un studio qui se trouve à Stockholm, donc ici en Suède. Cruiser Kings est un de mes jeux préférés. Je dois avoir à peu près 800 heures dessus, ce qui n'est pas mal. Vous le constaterez. C'est un jeu de stratégie en vue de carte, comme la plupart d'autres jeux de Paradox, comme Europa Universalis, Victoria 2, Arts of Iron, qui sont aussi des jeux dans ce style-là. Alors ici, la particularité, c'est que Cruiser Kings est essentiellement basé sur le Moyen-Âge. Le jeu Vanilla, en tant que tel, ne contient que la période entre la guerre de William le Bâtard, qui a pris l'Angleterre le 20 décembre 1066, il me semble. Ou en septembre, je ne sais plus exactement. Au pire, c'est vrai, je pourrais tout juste vous montrer comme ça. Du coup, oubliez ces périodes là au-dessus. Le jeu Vanilla vous propose le pont de Stamford, donc la bataille entre Harald de Norvège, le roi de Norvège tout simplement, et le roi d'Angleterre, Harald. Parce qu'il avait usurpé le trône d'Edouard le Confesseur, parce que le roi Edouard n'avait pas d'enfant, et légitimement, vu que William fait partie de sa lointaine famille... Non, pas ici. Ici, William le Bâtard fait partie de sa lointaine famille. Il aurait dû hériter, vu qu'apparemment il était le préféré, mais par la magie du Moyen-Âge, Harald of Godwin, de son nom, d'Angleterre, est devenu roi. Et j'ai vu que le roi Harald avait des revendications sur le royaume, il ne s'est pas gêné. Ensuite, ah, 26 décembre 1066, c'était ainsi que William le Bâtard est devenu William le Conquérant, ou Guillaume le Conquérant, pour les francistes. La lection, je ne sais plus ce que c'est. Vous avez toujours un résumé de l'histoire, ici en dessous. Ah d'accord, c'est le bordel, ici, chez les Turcs. Tu vas me dire, c'est toujours le bordel aujourd'hui, mais bon. Ensuite, la troisième croisade, c'est avec Richard Coeur de Lyon, si je ne m'abuse. Et je dis de la merde. C'est avec Henri Plantagénet et Philippe. Je dis de la merde. Ouais, bravo Emerson. Allez, applaudissez avec moi. Bref. Il me semblait que c'était... Enfin, bref. Ah, John, ce ne serait pas Jean... Jean Santerre ? 1204, ouais, possible. Bref. Euh, ah oui. L'Empire Latin, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très simple. Il y a eu une croisade contre les musulmans, ici. Et l'Empire Latin est juste une... Disons... Un dernier rempart face aux musulmans, parce que l'Empire Byzantin se fait littéralement défoncer à cette époque, ici. L'Empire Latin est un dernier moyen instauré par le pape et par les souverains... À les souverains européens, pour faire en sorte que... Bah, des sholnottes passent, quoi. Façon Gandalf. Du coup, on a mis un gars à la tête, et ce gars n'est autre que l'ancien duc de Flandre, là où j'habite, plus ou moins. Est-ce qu'on peut en montrer ? Voilà, ça c'est sa fille. Du coup, quand vous le jouez, lui... Je ne sais pas s'il a de fils, il me semble. Qu'il en a, mais bref... Vous hériterez de ça, quoi. Donc vous avez ce morceau-là et ce morceau-là, mais évidemment, guerre avec la France, tout ça, blablabla. Je vous pose des détails. Ensuite, les Mongols. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de vous préciser, hein. Voilà, les Koumans, c'est le bordel, il y a des hordes sauvages, ils attaquent la Hongrie, oulala, c'est dommage. La Hanse. Historiquement, c'est... Les cités du nord de l'Allemagne, qui deviennent essentiellement des cités commerciales, du coup, extrêmement riches. Oh, la guerre de cent ans, bah... Hein, Jeanne d'Arc, tout ça, Rouen. Et voilà. Donc en gros, ce sont ces périodes-là qui vous sont proposées. Et le jeu se termine en 1492, quand l'on découvre l'Amérique par là, quoi. Qui correspond évidemment à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, j'ai quelques DLC, voyez-vous. Donc il y a Sword of Islam, Legacy of Rome, Republic, All Gods. Les Rajas of India, Charlemagne. Oui, parce que si vous n'avez pas Rajas of India, vous ne pouvez pas jouer l'Inde, qui est ici. Oui, la map est quand même grande. Il faut l'avouer, en dézoomant complètement... C'est quand même grand. Il y a le Mali. On peut jouer le Mali. Qui ne... Ah si, ils sont musulmans. Ah, autant pour moi. Ah si. Regardez, vous pouvez même jouer des tribus africaines, en quelque sorte. Vous pouvez jouer le Maroc, vous pouvez jouer 1, 2, 3, vive à l'Algérie, la Tunisie, tout ce que vous voulez. Même l'Egypte. Oui, donc voilà. Avec Rajas of India, vous avez... Donc l'Inde, comme son nom l'indique. Avec les All Gods, vous avez la période des anciens dieux. Qui vous permet de sortir votre côté viking. Avec Bjorn l'intrépide. De son nom anglais Bjorn Aronside. Donc le fils de Ragnar Lodbrok. Un Ragnar Lodbrok tué par le roi El de Northumbria jeté dans une fosse à serpents. Ah bah c'est expliqué ici, tout simplement. Vous faites une pause et vous lisez ça. Et votre culture n'en est qu'améliorée. Et ensuite avec le DLC Charlemagne. On a droit à la période de Charlemagne. Et à jouer Charlemagne. Ah oui. Pour la petite histoire, avant que Charlemagne devienne The Emperor of the Franc. Il avait un frère, Carlemagne. Sauf que Carlemagne est mort de manière un peu chelou, si je puis dire. On n'est jamais très sûr de la cause de la mort de Carlemagne. Certains disent que c'est vengeance de son frère parce qu'il était jaloux. Parce que, comment vous dire. Le père de Carlemagne et de Charles, il avait tout ça évidemment. Mais son territoire était divisé en deux entre ses fils. Et du coup Charlemagne lui, il a eu la couronne. Enfin, on appelle ça l'anneau extérieur et lui l'anneau intérieur. Carlemagne. Et leur capitale était obligée d'être côte à côte. Afin de s'entraider entre guillemets. Du coup, Charlemagne est ici. Et Carlemagne... Ah oui, là. À Verdun. Je ne sais plus. Enfin, il est dans le coin. Il est normalement tout proche. Il me semble qu'il n'avait Paris à la base. Mais bon. Souhaite. Que dire de plus ? À propos de ça. Bon bah pour les périodes, je pense que c'est fait. Ah oui. Aussi, le DLC de la République vous permet de jouer les républiques. C'est un gameplay relativement intéressant. Parce que... Au lieu de vous baser sur la guerre ou l'intrigue... Enfin, on sait toujours jouer l'intrigue, c'est pas ça. Mais au lieu de se baser sur la guerre comme... Tous... Allez. Tous les souverains européens ou arabes ou ce que vous voulez. C'est plus sur l'économie ou quoi. Du coup, il va falloir par exemple construire un comptoir commercial. Enfin, imaginons que vous êtes un... Qu'est-ce qu'il y a une cité commerciale ici ? Il y a Venise. Donc vous êtes Venise. Votre influence commerciale est ici. Bah du coup, vous avez construit un comptoir, par exemple, ici. Pour avoir cette partie là. Vous voyez ? Enfin, c'est tous des trucs du genre. C'est sympa à jouer, mais bon. Peut-être qu'un jour on vous en fera une série. Euh... Legacy of Rome. Alors ça, c'était dans le pack de DLC, mais honnêtement... Ça ne rajoute le fait que si vous êtes empereur byzantin, vous pouvez recréer le roi... Enfin, l'Empire romain en reprenant l'Italie, puis la France, tout ça. Enfin... Je sais pas ce qu'il y a de plus utile, honnêtement. Donc, les All Gods, j'ai dit. Sword of Islam, bah ça permet de jouer les musulmans, parce qu'on ne peut pas les jouer de base. On va y savoir pourquoi, parce qu'ils sont quand même très présents dans le jeu, hein. Je sais pas. Il y a les 7 croisades qui sont représentées, si le jeu se déroule bien, hein. Parce que vous pouvez commencer une partie comme vous voulez. Je sais pas, par exemple... Imaginons, bon, de Stamford, il y a William le bâtard, il perd sa guerre. Harald arrive à prendre la Norvège, quand... De toute façon, en 1095, il y aura la croisade, quoi. Le pape Urbain... Ah non, Alexandre II. Même si c'est Urbain II qui appelle à la croisade, mais bref. Va quand même vous appeler à la croisade, c'est pas ça. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie... La partie DLC et événements. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelques particularités du jeu avec... Là, je vais vous montrer une partie que j'ai déjà faite. Alors, c'est une partie que j'ai faite à la d'un WAC. J'en ai tellement rien à faire que j'ai même triché, parce que... Rien à foutre. Donc, Arnulf le juste, Van Vanderen. Arnulf des Flandres. Et oui, j'érecte complètement les Français. C'est pas un jeu d'alliance et de mariage, je l'ai récupéré comme ça. C'est très bizarre. Je vais vous montrer la partie très intéressante. Alors. Alors, faites attention, je vais toujours vous expliquer un pas. D'abord, on va commencer ici. Vous avez la date. Vous pouvez faire défiler le temps, l'augmenter, le baisser, tout ça. Vous avez l'argent. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Le prestige et la piété sont... Ce sont des points, en gros. A chaque fois que votre personnage meurt, le quota est rassemblé ici. Et normalement, soit si vous perdez toutes vos terres, soit... Soit vous n'avez plus d'héritier, vous mourrez. Soit... Comment vous dire ? Soit 1493, voilà. Votre score s'affiche ici au final et à la fin, vous avez un truc sympa. En disant, oui, vous avez été plus prestigieux que telle famille qui a fait ça, ça et ça. Encore plein de cultures. Ensuite, la taille du domaine. La taille du domaine... Ça signifie juste ce que vous pouvez avoir comme château. Donc ici, moi, j'ai... J'ai tous ces châteaux ici. Voilà. Et, ouais, ma gueule. Je m'a pète. Et j'ai Paris, parce que faut pas déconner. Ensuite, ça, c'est le nombre total de domaines dans le royaume. Genre, moi, j'ai... Donc, j'ai 6 châteaux. Voilà. Vous pouvez voir, j'en ai 6. Mais avec mes vassaux et tout ça, j'en ai 229, en fait. Parce que j'ai aussi... Grâce à la croisade, j'ai pris le royaume de Jérusalem, qui est sous mon joue. Voilà. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Ensuite, ici, c'est les messages, par exemple... Ah, votre frère a contracté la typhoïde ou quelque chose du genre. Donc ici, on a un rappel de nos domaines. Et ici, c'est pour... C'est pour juste régler les messages, pour savoir ce qui est le plus important. Ensuite, c'est des filtres de la map. Bon, ça, c'est celui de base. Perso, j'aime pas, parce qu'on voit quasi que dalle. Je préfère celle-là, parce qu'on voit vraiment à des imitations des cartes. Relations diplomatiques. Bon. Ensuite, religion, catholique. Là, je suis en mode... Je suis en mode convertissement de tout Jérusalem, honnêtement. Ensuite, les cultures. Là, on a un mélange d'Hollandais, Français, Occitan, Normand. C'est un bordel pas croyable. Ça a créé des tensions entre les gens. Ça, c'est l'économie. On peut voir que... Richesse. Ah. Ici, des duchés de jure. Alors. Qu'est-ce qu'un duché de jure, ou comme dirait certains profs d'histoire que je connais, de Juret ? C'est-à-dire que, conformément aux lois de ce pays, le duché doit ressembler à ça. Bon. Donc, conformément, le duché de Bourgogne est censé ressembler à ça. À quoi ressemble-t-il réellement ? Il y a Bourbon en plus. Voilà. C'est tous des trucs ainsi, c'est à la con. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ensuite, royaume de jure. Vous avez le royaume de France ici. Et oui, le royaume de France, c'est pas tout ça. Ici, vous avez l'Aquitaine, la Bourgogne, la Lotharingie, la Germanie, les Pays-Bas. La France ne représente que ça, en fait. Elle ne s'arrête qu'à... Qu'à Berry, si on veut. Ensuite, empire de jure. Alors, ne faites pas attention aux Pays-Bas, c'est normal. C'est un... C'est un empire créé de toutes pièces, en fait. Avec le mode Charlemagne, on peut créer un empire comme ça, en ayant trois royaumes. Mais sinon, normalement, c'est l'empire de France, tout ça. Là, c'est le Saint-Empire Romain. L'Italie. Carpatia, enfin, voilà. Ici, le risque de révolte. On peut dire que... Avant qu'il se révolte, il y en a le temps. Ici, les dynasties qui règnent. Arpad de forêt, Rurikid. Tout ça. Les opinions des gens. Évidemment, sur vos terres, vous êtes extrêmement aimés. Qui ne s'aime pas. Ensuite, les vassaux directs. C'est-à-dire, les vassaux qui sont directement sous mon contrôle. Donc, on peut voir le Duché de Bourgogne. D'Aquitaine. Il me semble. Le Duché d'Aquitaine. Le Duc de Poitou. Tout ça. Ensuite, les zones marchandes. Comme je vous l'avais dit, Venise. Venise, à mon avis, a construit un truc commercial ici ou ici. Du coup, ils contrôlent tout ce territoire. Et ont l'argent de ce territoire. Ensuite, les gouvernements. Il y a le système féodal qui est un peu partout. Là, c'est les tribus. Du coup, on y reviendra plus tard. Mais en gros, c'est des petits villages de pauvres. Icta. Ah oui, ça c'est... Comment vous expliquer ? C'est... Oh là là. C'est la manière de diriger des musulmans. Qui en gros, c'est le fils le plus fort qui est censé hériter. Ou du moins le préféré de son père. D'ailleurs, j'ai envie de vous montrer un truc. Je ne sais pas si je pourrais le retrouver. Parce que Yamahome est dans le jeu. Mais il est caché. Voilà. Mouhamad. Voilà. Ils ont quand même caché son portrait par respect à la religion. Ce qui est pas mal. Bon, ça c'est fait imme. Pacte défensif. Alors oui, c'est quand vous avez des relations avec... D'ailleurs, ça ne sert à rien que je vous montre ça. Mais quand vous avez des relations avec des alliances faites via mariage, vous pouvez créer des pactes... Des pactes avec les gens contre un ennemi commun ou des choses du genre. Vous voyez ? Bon, ça c'est fait pour la partie droite. On n'y revient plus. Enfin, si je pourrais vous montrer la chronique, mais c'est juste un rappel de ce que j'ai fait. Tout ce qu'il y a de plus basique. Et le grand livre. Voilà. Oh, 100% d'autorité. Respect my authority. Bon, maintenant nous allons partir à gauche. Voilà ce qui est très intéressant avec l'aspect de Cruiser Kings. C'est que comparé à certains jeux de stratégie, vous ne dirigez pas le pays. Vous êtes le dirigeant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dimension RPG. Parce que, vous voyez, avant de devenir l'empereur Arnulf, j'ai d'abord été le duc de Flandre, Baudouin V, ou Baudouin, de manière française. Et j'avais ses caractéristiques de merde. Ensuite, il y a mon fils qui est hérité. Enfin, tous des trucs du genre. Lui était sans hérité, mais il est mort prématurément. Et en gros, c'est moi, quand j'étais encore Baudouin, qui avait éduqué Arnulf, qui avait des stats pétés. Mais vraiment, quand il est né, il avait fort, vif et intéressant, ce qui est plus que bien. Et en gros, quand vous faites l'éducation du gamin, il a la plupart de vos caractéristiques. Du coup, j'ai gagné courageux, tempéré, charitable, orgueilleux. Et je suis devenu un brillant stratège. Ce qui est, pour moi, personnellement, la meilleure éducation du jeu. Parce que chaque personnage a, franchement, une éducation. Genre, elle, c'est une putain de politicienne. Lui, c'est un bon tacticien. Lui, c'est un brillant stratège. Lui, c'est un intendant... En gros, c'est le mec de la finance, quoi. Enfin, bref. Ensuite, il y a plein de petites caractéristiques. Genre, commandant de cavalerie, tout ça. C'est pour vous donner des bonus quand vous êtes en bataille. Évidemment, quelqu'un qui est brillant stratège s'en sortira mieux que quelqu'un qui est un feint tacticien. Et inversement, dans d'autres cas. Ensuite, ici, ce sont des bonus. Avec Way of Life, le dernier DLC. Qui, en gros, vous permet de choisir un intérêt pour votre personnage. Ça peut prendre intrigue pour espionner, faire libérer. Séduction pour séduire, tout simplement. Chasse pour chasser. La guerre pour la guerre. Popularité, c'est la grande boeuvrie. Moi, perso, j'aime bien la famille quand on devient vieux. Parce que la séduction, elle ne sert plus à rien, tout ça. Éducation, bof, bof. Ah, je dois faire une petite coupure. Attention. Ellipse. Sous-titrage ST' 501